Un an après... ...génouk Adina... ...khalé Boboule... ...tout d'une bébé dja... ...ti krech bidi... ...sigogne... ...aie parents hoem... ...nougidoreu ouak... ...lignou waknak... ...douna yaram... ...sen diakhlai, aksem tis... ...batai denkoy lier... ...di sen kanam... ...di entretien exclusif... ...bochamenteni... ...un an après... ...sechhenu n'yoko akmam Biram Djouf... Sainte-sous-titrage Société Radio-Canada Atengne-ni, m'y a joué huit. Atengne-ni, n'y a joué sén dôme bébé dja. Atengne-ni, qu'oupli dja, didef, de wach, ddoch, ddaou, gyr kham, l'irraï sén dôme, dji krech, la sigogne bleu, bign kou yo bououn. Pour la première fois, papa et yaïu bébé dja, n'angoutog ensemble, titere, fausselle les nèk sén khol, sorti, lidi sén, sén denou. Bébé dja, c'était un enfant de neuf mois, en école somme deuxième dôme. Donc, m'a joué bououn krech beu, sigogne bleu, t'es le lundi trente, m'avons. Bon, m'a joué bououn, dadajotoko, il était bien portant, yon fo, kaff et tout. Donc, ba, aïbouro quatorze heures moins, ma chère qui m'a dit à la directrice, ma directrice m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle lui a fait un hôpital parce que la fille ne fera pas mal, et j'ai eu un hôpital à la fin pour avoir un hôpital. La directrice de la crèche m'a dit que M. Dja, je vais lui dire que le travail est de la maman. Mouni, est-ce que tu peux lui s'assurer un hôpital ? Mouni, à l'hôpital, 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 Je lui ai dit, est-ce que le Cheikh va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il m'a dit, non, il est malade, il est un peu malade. J'ai pris mon taxi, je suis allé dans l'hôpital. Le médecin m'a accueilli. Je suis allé dans le bureau et il m'a dit à la crèche. Ils sont arrivés à 12h30. Ils sont arrivés à 13h30. Ils sont arrivés à une heure de temps avant de m'appeler. Ils sont arrivés à 12h30. Ils sont arrivés à une jeune fille. Ils sont arrivés à la crèche. C'est ce que j'ai annoncé. Quand je suis allé à l'hôpital, le vigile m'a accueilli. Il m'a expliqué qu'il m'a fait le premier soin. Il m'a expliqué qu'il était un secouriste de formation. C'est ce qu'il disait, le gars. Je ne l'ai jamais connu en tant que secouriste. Je suis un gardien. Je ne l'ai jamais présenté en tant que secouriste. Mais bon, je suppose qu'il nous l'a dit. C'est sûr qu'il nous l'a dit. Donc il nous l'a dit. Peut-être qu'il est venu à faire le soin et qu'il est décédé. Peut-être qu'il est venu directement. C'est ce qu'il est venu. Parce que je pense que Boussita compte directement, on ne l'a jamais abandonné. Ce qu'il est venu, il est venu décédé. Il est venu. Il m'a dit à 13h30. Il m'a dit qu'il m'a abandonné. Il 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 n'a pas abandonné. On a abandonné. Il n'a pas abandonné. Ilключons avec leur responsabilité. Dieu nous déploie. Les enfants ne durent pas. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont déporté. Ils ne les faisaient. Ils leur ont perdu. Ils ne l'ont abandonné. Ils veulent savoir quel qu'ils les menèrent. Ils portent ces plaintes. qui portaient plainte pour les gens qui ont commencé à intimider. Quand on a fait l'autopsie, le certificat de genre de mort n'est pas le rapport d'autopsie. On a eu le certificat de genre de mort, ce qui s'est passé, c'est une mort par asphyxie secondaire à une faussure alimentaire. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le rapport qui décrit carrément que ce n'est pas le cas, 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 ce n'est pas le cas. Après le juge, on a vu que l'affaire a été traîné, on a organisé une marche, on a pris beaucoup d'initiatives pour alerter, pour dire qu'un enfant est mort dans une crèche, on ne sait pas ce qu'est ce qu'il y a. Il a continué de travailler et de faire des enfants, quand les enfants sont poisons dans une lente, en ce moment-là, 50 enfants ne peuvent pas connaître ce qu'ils sont, ils sont alertés, ils sont alertés. Ils sont en train de comprendre, pendant 8 mois, ils ont commencé à nous laisser parler, ils ont dit, 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 ils ont dit. Pour regarder le dossier, à l'instant il a compris que l'enquête a été bâclée. Il a pris le dossier et il a dit qu'on a fait une enquête. On attend un mois d'enquête, on a pris la pression. Il a pris le dossier pour lui donner une sûreté urbaine. Mais elle a en moins de 1 mois ou 3 semaines bouclé à l'enquête. Il a dit qu'il a pris la police et qu'il a fait des enquêtes. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autorisation. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autorisation. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autorisation. A l'instant, le procureur a dit qu'il n'y avait pas d'autorisation. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autorisation. Un mois après, la liberté provisoire. Il a fait un mois dans le cas où il a pris le procès. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autorisation. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autorisation. On ne va pas laisser, on ne va pas reculer. On va le faire au même temps. On va le faire au même temps. Parce qu'on est très, très, très. Et c'est très difficile pour nous. C'est difficile à vivre. Parce qu'il ne peut pas, bientôt un an, ce homme décédé, il n'a pas de problème. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Il faut qu'on les laisse, qu'on les garde, qu'on les garde, pour nous faire le jugement, pour nous faire le jugement, pour nous faire le jugement, pour nous faire la justice, pour nous fêter, pour nous faire l'air, pour nous aussi. Il était jovial, il était plein de vie. Il n'y a rien de fait. C'est ce que j'ai entendu. J'étais choquée, parce que Moussoul, il n'y avait rien. 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 Son carnet de santé est là. Même le rapport d'autopsie, il était bien portant. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était un ange. C'était un peu plus tard. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Nous l'avions altaré. C'est-à-dire qu'il y a des membres de la majorité. Si on a des membres d'aller dans nos cas, on va les faire en santé. On va les dire, on va les faire en sorte. Les amis sont les membres de la majorité. Mais on attend la justice de la vie. Et on pense à ce bout de chou. Tu sais, les enfants, c'est comme des oiseaux. Ils veulent être fèbres, ils veulent être fèbres. Ils veulent être fèbres, ils veulent être fèbres. Ils veulent être fèbres, ils veulent être fèbres, malheureusement. Voilà, c'est des fèbres d'hiver. J'ai pas envie d'en parler, mais bon, malheureusement, ça a eu mis à mes, il faut que nous nous aupons. C'est-à-dire qu'il y a des lettres journalistiques, rédactions, etc.